On trouve rarement le bonheur en soi, jamais ailleurs, dit Chamfort, Maxime qui résume l'expérience philosophique de l'humanité dans cette matière. Depuis toujours, on sait que le bonheur est une affaire personnelle, et que ce n'est pas une affaire facile, qui n'est exposée à aucune devanture d'aucun magasin dans lequel on pourrait entrer pour l'acheter, ou sinon l'acheter tout au moins le voler, ou sinon le voler tout au moins le combretter. Le bonheur est un trésor caché tout au fond de l'homme, dans un endroit secret. Pour arriver dans cet endroit secret, il faut parcourir un chemin hérissé d'embûches, faire à chaque instant des choix cruels, ne jamais se payer de lâcheté ou de mots. Le bonheur de chaque individu est une espèce de petit paradis personnel, où l'on n'accède qu'après avoir accompli d'immenses travaux, et manifesté de fortes vertus. C'est une représentation à l'échelle de la vie de l'autre paradis, celui de Dieu, qui n'est sans doute pas à un lieu de délice, mais plutôt de vérité. Ce qui est bon pour l'un n'est pas bon pour l'autre. Le bonheur est différent pour chaque être humain. Enfin, il est impossible d'offrir un bonheur de confection à une collectivité, laquelle est par définition composée d'individus différents. Il est extrêmement grave de demander à César ce qui n'est pas de César. Pourquoi ? Parce que le propre de César consiste précisément à donner tout ce qu'on lui demande. Rien ne le réjouit davantage qu'un peuple qui lui demande quelque chose qu'il ne possède pas. Lorsqu'on demande à César ce quelque chose-là, César instantanément voit la possibilité de gravir un échelon de plus. Il était seulement roi, empereur ou gouvernement. Tout à coup, on le fait Dieu. On peut contester toutes sortes de choses à César. On ne peut pas lui contester sa vie perçante. Dès qu'il aperçoit que le trône sur lequel il est assis peut être transformé en autel, il n'hésite pas une minute. Si vous demandez à César le bonheur spirituel, le bonheur de l'âme, le bonheur qui est en vous et qui ne peut évidemment pas vous donner, puisqu'il est en vous, il vous donnera la police. Non pas la benoît de police sur laquelle on envoie des pavés, non pas les pauvres bougres casqués que l'on traite de SS, mais la vraie police, la police politique, la police des consciences. Un roi ne pénètre pas dans l'âme de ses sujets. Un Dieu a le droit de pénétrer dans l'âme de ses adorateurs. Le premier mouvement de la langue, c'est d'articuler les deux petits mots « moi-je ». Moi, j'aime les glaces au chocolat. Moi, j'aime les femmes maigres. Moi, j'ai très bien dormi. Moi, je suis un objecteur de conscience. Moi, si j'étais le gouvernement. Moi, les inquiétudes métaphysiques, ça me laisse froid. Moi, je pense, donc je suis. Moi, je ne pense à rien, ça me repose la tête. Moi, il faut que je me change les idées. Moi, moi, moi. Comment faisons-nous pour supporter tous ces « moi » qui nous entourent, qui nous clament leurs noms aux oreilles, qui s'imposent à nos yeux, qui veulent mobiliser notre esprit, qui tentent constamment de nous ravir à nous-mêmes, pour que nous prenions en considération, non leurs tourments ou leurs tragédies, cela du moins serait distrayant et peut-être instructif, mais leurs minuscules besoins, les niaiseries qui leur traversent la tête, leurs goûts éphémères, les événements insignifiants de leur vie quotidienne. Tous ces « moi » qui me cernent et qui m'attaquent ne m'apportent rien de substantiel, aucune sagesse, aucune expérience, rien de précieux ni de fécond. Les hommes sont aussi avares de leurs pensées sérieuses et de leurs sentiments réels que de leur argent. Ils me prodiguent la menu-monnaie de leur existence, le billon, les boutons de culotte. À la fin de la journée, toute cette ferraille m'encombre les poches et déforme mon vêtement. Je n'en suis pas plus riche. Si les gens qui réclament une société où l'on a le droit de tout dire et de tout faire, bras extraordinaires, l'obtenaient, je ne leur donne pas six mois pour tomber dans le désespoir absolu. La société est comme le monde ou la nature. Le devoir de la nature est de résister à l'homme. Le devoir de la société est de résister à l'individu. Si l'une et l'autre abdique, l'homme triomphe, l'individu triomphe. Et c'est le drame. On commence à voir ce que donne la victoire de l'homme sur la nature. Celle de l'individu sur la société sera tout aussi funeste. Les deux plus grandes joies humaines sont probablement d'obéir et de désobéir. On assiste en ce moment à un complot dans l'objet en affranchissant les hommes de toute contrainte et de faire disparaître l'une et l'autre. Un monde où tout est permis est peut-être encore pire qu'un monde où rien n'est permis. C'est pour le coup que la chair sera triste. Triste comme tout ce qui est facile. Que d'amour mourront faute d'avoir été contrariés. Que de charmes en vices, que de fécondes passions s'éteindront faute d'avoir rencontré l'hypocrisie nécessaire à leur survie. Le cas de la censure est identique. Si l'on peut tout dire, on ne dira plus rien. La plume est une arme dangereuse. Entendez, dangereuse pour celui qui s'en sert. C'est là son charme. Si elle devient d'un maniement aussi peu romanesque qu'une canule, autant vaut être un alphabète. D'ailleurs, nous y venons. Sous-titrage ST' 501